Alors mes chers amis, vous savez que lorsque Korach a voulu se moquer de Moshé Rabbeinu et le tourner en dérision, il est venu le voir avec un certain nombre de questions perfides, stupides. Et entre autres questions, il lui a dit, dis-moi Moshé Rabbeinu, quelle est la loi dans la situation suivante ? Imagine qu'il y ait une maison qui soit pleine de livres de Torah. « A ton avis Moshé, faut-il mettre une Mezouza à la porte d'une telle maison ou pas ? » Et Moshé Rabbeinu naturellement répond que bien évidemment qu'il faut mettre une Mezouza. Lorsqu'il est écrit dans la Torah qu'il fallait mettre une Mezouza à la porte de nos maisons, la Torah n'a noté aucune différence et distinction entre une maison qui est pleine de livres de Torah ou une maison qui est vide de livres de Torah. Dans tous les cas, il faut placer une Mezouza. Et voilà que Korach s'éclate de rire. Et il dit à Moshé Rabbeinu, au vu et au su de tout le peuple juif, tu vois que tu racontes des histoires, tu vois que tu dis n'importe quoi. Regarde, qu'est-ce qu'une Mezouza ? Une Mezouza, c'est un petit morceau de parchemin sur lequel on écrit les deux premières parachiotes de la Kriachema. Qu'est-ce qu'un livre de Torah ? Un livre de Torah, c'est un parchemin immense dans lequel non seulement il y a écrit ces deux petites parachiotes de la Kriachema, mais en dehors de ça, il y a écrit encore plein d'autres textes. Dit Korach à Moshé Rabbeinu, si déjà, pour protéger une maison, il suffit de placer cette petite ridicule Mezouza, combien a fortiori qu'un livre de Torah qui se trouverait dans une maison, et a fortiori plein de livres de Torah, peuvent aussi protéger cette maison. Donc tu vois, Moshé Rabbeinu, tu racontes n'importe quoi. J'aimerais, mes chers amis, vous inviter à une réflexion, très courte. Généralement, lorsque je pose cette question à mes élèves, je vous dis la vérité, je les déboussole complètement. Il y a une question qui se pose. A-t-on besoin de placer une Mezouza à la porte d'un Bet-Amidrash, d'une maison d'études ? Je vais vous lire ce qu'il y a écrit dans la Shulchan Arur, et vous allez voir, vous allez vous aussi a priori être déboussolé. Il est écrit dans le Shulchan Arur la chose suivante. Bet-Amidrash, pas de tour, mais à Mezouza. Une maison d'études est dispensée de la Mezouza. On continue le Shulchan Arur, donc dans le chapitre Rechpevav Sa'if Yud. Ve-yèchomrim, chez Bet-Amidrash, chayav be-Mezouza. Mais il y en a qui disent qu'à la porte d'un Bet-Amidrash, il faut mettre une Mezouza. Ve-nachon lachouch le divre. Et c'est bien de tenir compte de cette opinion, et donc de effectivement mettre une Mezouza. Mais étant donné que c'est l'objet d'une controverse, est-ce qu'il faut mettre une Mezouza ou pas, on ne récitera pas la bénédiction sur la pose de cette Mezouza. A priori, mes chers amis, qu'est-il écrit ici dans le Shulchan Arur ? Le Shulchan Arur se pose la question a priori de Korach. Dans un Bet-Amidrash, dans une maison dans laquelle il y a des livres de Torah, faut-il mettre une Mezouza ou pas ? Dieu Shulchan Arur, deux opinions. Première opinion, la réponse de Korach. Ce n'est pas la peine de mettre une Mezouza. Tu vois bien, c'est ce que Korach a dit. Si jamais une Mezouza, elle suffit à protéger une maison, a fortiori un Bet-Amidrash, une maison d'études, un endroit dans lequel il y a plein de livres de Torah. Donc, première opinion, ce n'est pas la peine de mettre une Mezouza. Deuxième opinion, il faut mettre une Mezouza. C'est l'opinion de Moshe Rabenu. Dit le Shulchan Arur, « Vétov lachouch lédivréhem ». Étant donné que l'opinion de Moshe Rabenu, malgré tout, c'est une opinion importante, donc, c'est bien de faire attention et de mettre la Mezouza. Mais, sans bénédiction. Pourquoi sans bénédiction ? Parce que Korach, Korach l'Aziz, Korach a dit qu'il ne fallait pas mettre de Mezouza dans une maison pleine de livres. Donc, comme Moshe Rabenu dit qu'il faut mettre, on met. Mais, malgré tout, sans bénédiction. Pourquoi ? Parce que Korach dit qu'il ne faut pas mettre. On hallucine complètement à la rabotaille. On est en train d'halluciner. Depuis quand Shulchan Arur tient compte de l'opinion de Korach ? L'opinion de Korach, le Midrash, nous la rapporte pour dire que c'était vraiment une opinion qui ne tenait pas la route. Et avec cette opinion qui ne tenait pas la route, il a voulu dérouter Moshe Rabenu. Mais c'est clair que Moshe émet, Vétovato émet, celui qui a raison, c'est Moshe. Moshe dit qu'il faut mettre une Mezouza. Alors, il faut mettre. Et avec Braha. Comment ça se fait qu'ici, Shulchan Arur a tenu compte de l'opinion de Korach, or que c'est une opinion qui ne tient pas la route ? En un mot, mes chers amis, la réponse est claire et évidente. Lorsqu'on parle d'un Béta Midrash, dans la Halakha, on ne parle pas forcément d'une maison dans laquelle il y a des livres de Torah. C'est clair qu'en général, dans un Béta Midrash, dans une maison d'études, il y a un Sefer Torah, un livre de Torah. Mais ce n'est pas rédhibitoire. Il peut y avoir une synagogue ou un Béta Midrash dans lequel il n'y aurait pas de livre de Torah. Maintenant, la question est la suivante. Pourquoi faudrait-il mettre une Mézouza à la porte d'un Béta Midrash ? Parce que les gens viennent, les gens habitent là-bas. Dans un Béta Midrash, quelquefois, on a le droit de manger, on a le droit de boire. Il y a un certain nombre de choses qu'on a le droit de faire. Il est écrit que les Talmidés, les gens qui étudient la Torah dans les maisons d'études, en quelque sorte, la maison d'études, c'est leur maison. C'est là-bas qu'ils passent leur journée. C'est là-bas qu'ils se cassent la tête sur des livres de Torah. Donc voilà pourquoi on devrait mettre une Mézouza. Quelle est la raison pour laquelle on ne devrait pas mettre de Mézouza ? La réponse est que dans quel endroit doit-on mettre une Mézouza ? Dans un endroit qui est habitable. Dans un endroit dans lequel on peut faire tout ce qu'on fait dans une maison. Or, le Béta Midrash, de par sa sainteté, je répète, même s'il n'y a pas de livre de Torah à l'intérieur, le simple fait que c'est un endroit qui est réservé à l'étude de la Torah, ça lui confère une sainteté énorme. Et cette sainteté fait qu'il y a un certain nombre de comportements qu'on n'aura pas le droit d'avoir dans un Béta Midrash. Ce n'est pas évident de manger dans un Béta Midrash. On n'autorise que dans certains cas. Ce n'est pas du tout évident de dormir dans un Béta Midrash. C'est la raison pour laquelle c'est un endroit dans lequel, certes, on peut étudier, mais ce n'est pas un endroit qui est complètement habitable. Or, la Mézouza doit être mise dans une maison, dans un endroit dans lequel on peut tout faire, dans un endroit qui est complètement habitable. On voit pourquoi on pourrait peut-être dire que ce n'est pas la peine de mettre la Mézouza. Vient le Shulchan Arour et dit la chose suivante. Dans une maison d'étude, doit-on mettre ou pas ? Il y en a qui disent que oui. Un certain nombre de Rishonem. Il y en a qui disent que non. En pratique, on met Mésambraha. Mais aucun rapport avec Korach. Lorsque Korach disait qu'il ne fallait pas mettre, il ne parlait pas d'un Béta Midrash. Korach parlait d'une maison ordinaire dans laquelle il y aurait un séfer Torah ou plusieurs siffraient Torah. Ce n'est pas du tout de ça qu'on parle. Bien évidemment que dans une maison ordinaire dans laquelle on a le droit de manger, on a le droit de boire, le fait qu'il y ait dans cette maison un livre de Torah, ça ne dispense en rien de la Mézouza. Simplement, dans une maison d'études, qu'il y ait un séfer Torah ou qu'il n'y en ait pas, là, il y a une question qui peut se poser. Est-ce qu'on doit vraiment mettre la Mézouza ou pas ? Pourquoi ne pas la mettre ? Pas parce qu'il y a plein de livres, mais parce que c'est un endroit qui n'est pas habitable vu la sainteté qui règne dans cet endroit-là. Donc effectivement, le Choudkhan Naouk n'a pas du tout tenu compte de l'opinion de Korach. Vous pouvez en être rassuré. On colle tout, mes chers amis, et à bientôt.